Je voulais rappeler ce que Rabbi Israël, quand il parlait de la grandeur de Rabbi Nathan, il commençait toujours par dire, attention, Rabbi Nathan était très très grand, mais l'essentiel c'est Rabbi Nachman. Et c'est démesurer la différence de dimension entre Rabbi Nachman et Rabbi Nathan. Sans Rabbi Nachman, il n'y aurait pas eu de Rabbi Nathan, puisque toute sa force, tout son génie, il a puisé dans les enseignements qu'il a reçus de son maître. Sinon il n'y aurait pas eu d'écouter de Philote, il n'y aurait pas eu d'écouter à la Chote, ni tous les autres livres. Et simplement, comme l'a dit Mordechai tout à l'heure, Rabbi Nachman avait beaucoup prié pour qu'on lui envoie un élève qui serait capable de transmettre ses enseignements de façon très large à tout public, même à des enfants. Et cette Philote a été entendue, puisque Hachem lui a envoyé Rabbi Nathan. On dit que Rabbi Nathan, c'était une nouvelle Nechama. C'est-à-dire que la plupart des Nechamot, je ne suis pas très versé dans ce domaine, mais j'ai entendu que toutes les Nechamot, déjà depuis très très longtemps, sont tous des Gilgulim. C'est-à-dire qu'elles ont déjà été dans ce monde et elles reviennent incarnées dans de nouveaux corps. Tandis que la Nechama de Rabbi Nathan, c'était une nouvelle Nechama qui n'était jamais descendue encore dans ce monde. Et on dit aussi d'ailleurs que la Nechama de son grand opposant, c'est-à-dire le Rav de Savran, était aussi une nouvelle Nechama. Et ça prouve donc combien le libre-arbitre a une grande force, puisque deux grands Nechamot comme ça, Rabbi Nathan et les Avdil, le Rav de Savran, ont parcouru des chemins complètement différents et sont arrivés à des buts complètement opposés. Puisque Rabbi Nathan, maintenant, évidemment, est connu mondialement et ce n'est qu'un début. Qu'est-ce qu'il en sera quand Mashiach reviendra ? Tandis que le Rav de Savran, lui, Avdil, on le connaît que parce qu'il s'est opposé à Rabbi Nathan. Savran, et puis si on voit comment il a fini, etc., on ne va pas parler maintenant de lui. Donc, en tout cas, Rabbi Nathan, il a connu, il a rencontré une fois le Rav de Savran, et quand il était jeune, il a dit « Ah, un avraire comme ça, c'est comme ça que j'aime ». Ça veut dire qu'à l'époque, il a vu en lui un grand avenir. Normalement, il avait un grand potentiel, comme on a dit, c'était une nouvelle Nechamot également. Et hélas, à cause de la force du Yetzirah, il a succombé et est arrivé de lui ce qui est arrivé. Donc, maintenant, pour revenir à Rabbi Nathan, qui était très très grand, bien sûr, il faut étudier ses livres. C'est la meilleure façon de goûter à sa grandeur. Et puis, à ce moment-là, on devient très rapidement un très très grand admirateur de Rabbi Nathan, qui a d'ailleurs eu comme admirateur, en dehors de son maître, qu'il a admiré beaucoup, Moshe Rabbeinu. En effet, c'est rapporté dans l'Écouter à la Chote, parce qu'on demande, dans chaque livre, il faut une askama, il faut une approbation de grands rabbins qui nous invitent, avec leur bénédiction, à étudier ses livres. Sinon, on se dit, on ne sait pas à quoi on se dirige. Alors, il y a une amnata, une askama, qui est rapportée dans l'Écouter à la Chote. Et Rabbi Israël a raconté cette histoire aussi un peu différemment à sa façon. Et on raconte que Rabbi Nathan a fait un rêve. Rabbi Nathan raconte qu'il a fait un rêve où il voit arriver vers lui son maître, Rabbi Nachman, qui avait déjà quitté ce monde à cette époque, et puis un autre sadique avec une belle apparence aussi, qui accompagnait Rabbi Nachman. Alors, dès que Rabbi Nathan a vu son maître, il s'est tout de suite dirigé vers lui en se plaignant énormément, parce qu'il a beaucoup souffert. Donc, comme on en a parlé un peu maintenant et comme c'est connu, Rabbi Nathan a beaucoup, beaucoup souffert de la controverse. Il était condamné à mort, d'après certains, qui disaient que c'était une mitzvah de le tuer. tellement c'était très, très fort. On voit comment le Satan s'est opposé très, très fortement à Rabbi Nathan et donc à Rabbi Nachman, parce qu'il a vu que c'était pour lui, c'était une catastrophe, la venue de ces sadikim dans le monde et le dévoilement de leurs enseignements, de leur vie, etc. Alors, donc, Rabbi Nathan, qui souffrait beaucoup, donc, et tout de suite a éclaté presque en sanglots devant son maître. Il lui a dit comme c'est dur, comme c'est dur. Et Rabbi Nachman, tout de suite, lui a répondu, mais tu as fait de bonnes choses. Alors, pourquoi il lui a dit ça ? Bien sûr, c'est pour le réconforter, mais c'est aussi une allusion que c'est justement à cause de ces grandes souffrances, aussi à cause de ces grandes souffrances, que Rabbi Nathan a eu le mérite d'arriver à des niveaux comme ça, parce que les souffrances des sadikim sont faites pour les élever, et pas pour les abattre. Alors, donc, Rabbi Nachman a donné son accord et son approbation que les livres qui sont donc apparus après la disparition de Rabbi Nachman, c'est-à-dire, en particulier, l'écouté à la Chote, et c'est vraiment un chef-d'œuvre, un grand, grand chef-d'œuvre, très, très important. Et la personne qui était à côté de Rabbi Nachman a acquiescé de la tête en disant, oui, oui, je veux dire, il est tout à fait d'accord. Et Rabbi Sraël, lui, racontait un peu différemment, et il disait que... Donc, après, Rabbi Nachman a dit, mais c'est bien, c'est bien ce que tu as fait. Alors, le deuxième disait, comment bien ? C'est très bien. Alors, Rabbi Nathan se tourne vers Rabbi Nachman dans le rêve, et il lui dit, mais qui est ce monsieur, ce sadik ? Il lui dit, mais c'est Moshe Rabbeinu. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, lui-même, bien sûr, a beaucoup, beaucoup apprécié le travail de Rabbi Nathan et a donné, lui aussi, ses compliments sur son œuvre. Ça veut dire beaucoup. Et pour finir, on peut raconter peut-être aussi, pour conforter les paroles de Mordechai, que Rabbi Nathan a été beaucoup, beaucoup méritant, grâce à son immense humilité, vraiment à un niveau incomparable. C'est que Rabbi Nachman, qui pourtant, dans tous ses livres, tout son enseignement, mettait très, très en garde contre l'orgueil. C'est vraiment, c'est très, très grave, l'orgueil. On sait, plus ou moins, mais quand on étudie les livres de Rabbi Nachman et ses élèves, on voit que c'est très, très grave, l'orgueil. Alors, donc, il faisait très attention, même Rabbi Israël, il faisait très attention aussi de ne pas flatter les gens pour ne pas les faire tomber dans l'orgueil. C'était vraiment flagrant, quoi. Et quand on le flattait à lui, comme quelqu'un qui a lu une fois un livre sur la vie de Rabbi Shmuel Orovitz, qui était un ami de Rabbi Israël, là-bas, on parle beaucoup de Rabbi Israël et on voit combien il était au Vé d'Hachem, vraiment de façon exemplaire. Alors, quelqu'un lui a dit, j'ai lu ce livre et je vois que vous étiez vraiment, vous avez fait une grande grande à votre attaché. Alors, tout de suite, Rabbi Israël, il a fait, aïe, aïe, ça lui a pas plu, quoi, qu'on le flatte comme ça. Et bien qu'il était au-dessus, il a reçu de tout orgueil. Enfin, il voulait nous apprendre que c'est pas bien de faire des compliments comme ça. Et il a dit, je prends ça comme une caparate à vos notes. Ça veut dire que la douleur que ça lui a fait, ça lui répare ses fautes. Et il a dit, c'est pas du tout notre habitude, chez nous, de faire des compliments comme ça. Tous les compliments et tout le cavode, il doit aller que vers Hachemidbar. Et donc, maintenant, je reviens sur Rabbi Nathan pour montrer sa grande humilité, c'est que Rabbi Nachman l'a flatté devant lui, en sa présence et devant beaucoup d'autres élèves. Il a flatté Rabbi Nathan en disant, mais sachez que sans Rabbi Nathan, il ne resterait rien. De mes écrits, il ne resterait plus rien. Et on doit être reconnaissant à Rabbi Nathan. Ça veut dire, il lui a fait vraiment un grand cavode. Comment ça se fait ? Ça prouve qu'il était très humble. Parce que c'est marqué que quelqu'un qui est très, très humble, si on lui fait des compliments, ça lui fait rien du tout. Ça lui fait rien du tout. Il ne tombe pas du tout dans l'orgueil. Donc, ça prouve donc que Rabbi Nachman, qui connaissait bien la Nechama de son élève, il voyait qu'il était possible de lui faire des compliments sans le faire tomber dans l'orgueil. Et effectivement, Rabbi Nathan, il disait tout le temps, mais comment j'ai eu ce mérite d'écrire comme ça tous ces enseignements, etc. Lui-même, il n'en revenait pas. Voilà, que son mérite nous protège. Et qu'on aille danser, après lui, dans sa voix.